Il est de ces hommes qu'on n'oubliera pas. Son bouc poivre et sel, ses yeux rieurs et son charisme, Jean-Michel Martial s'est éteint hier à l'âge de 67 ans. Il y a eu autant de vie que de rôle. Après avoir laissé un poste de chirurgien dentiste à Paris et restaurateur en Guyane, il embrasse la carrière de comédien dans les années 80. Moi je me suis dit dès le départ, ok j'ai pas de boulot, alors j'ai en inventé et j'ai en créé. Donc j'ai commencé à chercher à l'intérieur de moi ceux dont j'avais envie de parler, les auteurs que j'avais envie de rencontrer avec plus d'actualité. Et j'ai dit ok, on va lancer tel projet, tel projet, tel projet. Les amateurs de séries télévisées se rappelleront sans doute de lui comme le commissaire Grégoire Lamarck, personnage phare de la série Profilage sur TF1. Je voudrais à ce propos remercier le commissaire Lamarck. C'est pas rien de grave. D'autres garderont en mémoire ses films, notamment L'homme sur les quais de Raoul Peck, remarqué au Festival de Cannes en 1993. Plus qu'un visage, Jean-Michel Martial était une voix. Et une voix qui marque. Celle de Marcellus Wallace dans Pulp Fiction, ou encore celle du chef dans la série d'animation South Park. Oui, je ne connais rien de pire que d'aller se coucher ivre mort et de se réveiller le lendemain matin à côté d'une trouée. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Il avait mis son talent au service de projets forts. Sur les planches, jusqu'à son dernier souffle où il faisait triompher honoré un cafetier révolté dans la pièce d'Alexis Michalik, récompensé par 5 Molières en 2017. Le planche, mon cher, il le paye très cher. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais si mal. Ou encore sur le terrain, où son engagement et sa passion l'ont mené à diriger le conseil représentatif des Outre-mer. Alors nous, nous avons réussi, nous avons décidé de nous réunir et au nom des Outre-mer, pour les Outre-mer, d'enrichir la France du meilleur de nos possibilités. Sa vie, ses vies, c'était son public, son entourage. Et aujourd'hui, il lui rend bien. Vous savez, c'est difficile pour moi de parler de lui au passé. Parce qu'il est parti trop vite. Vous savez, quand un compagnon de route part très vite, on est un petit peu déboussolé. Je le suis. Mais heureusement que, comme je disais, tant qu'on ne l'oublie pas, il n'est pas parti.